Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale aventurier. Parce qu'on a l'air de vrai guerrier là. Ah ouais, gros guerrier. Ouais, gros guerrier. Comme vous avez pu le voir, je pense, sur les réseaux sociaux, on fait partie de la nouvelle saison des apprentis aventuriers. Et nous sommes l'équipe grise. D'ailleurs, c'est nos pulls qu'on va porter sur la plage. On a mis le petit A pour à quoi vivre. C'est la famille. C'est la famille, c'est le cœur. On est à la maison sur le canapé, en train de préparer nos valises. Nous ne sommes pas encore partis au tournage. On va répondre à certaines questions. Puisque Paul André, ça sera sa première télé. Peut-être sa dernière. Ça va être sa première aventure. Moi, les apprentis, je l'ai déjà fait et je l'ai gagné. Donc, j'ai pas mal d'appréhension aussi. Et on va répondre à un... Et comme ça, vous pourrez regarder cette vidéo et voir si on a respecté ce qu'on a dit dans cette vidéo. Non, moi, la vie en communauté, ça m'inquiète pas plus que ça. Ah ouais, c'est dur pour toi. Pourquoi ? Et j'ai ma petite cabane, je suis bien. S'enfermer toute la journée dans la cabane. Non, c'est dur. T'es épuisé, les gens, tu les supportes plus. C'est dur, la vie en communauté sur les apprentis. Ouais, mais ça va, pour être sur une plage et dans une cabane, ça va, je pense. On n'est pas dans la même maison, on n'est pas non plus éloigné. T'es même pas dans la même maison, t'es sur la même plage. Plus tu ne portes personne parce qu'il y a des stratégies, c'est dur. T'appréhendes pas du tout. Non, moi, je suis plutôt patient, ça m'inquiète pas. On verra bien comment il réagit là-bas. Si vous pouvez pas péter toutes les cabanes. Non, je vais rien passer. Moi, je mange. Moi, je mange. Je mangeais un scolopendre. Ouais, et moi, j'ai mangé demi-gol, mais j'avais rien à gagner, donc... C'est vrai ? Ouais, en Thaïlande. Voilà. Mais s'il la mange pas là-bas... Ah non, mais je la mange. Et le verre, là ? Je la mange, je la mange. Je mange tout. Ok. Troisième question. Voilà. Moi, ce que j'avais le plus mal vécu sur mes premiers apprentis, c'est la nourriture. Le confort, franchement, il passait après, mais c'était chaud quand même. C'est catastrophe. Je pense qu'il n'y a que la douche qui va me manquer, vraiment. Moi, l'année où j'y étais, il y avait un trait par jour par personne. Et si tu prenais le trait des autres, c'était grosse dispute, genre. Tu discuteras, hein ? Non, pas non plus. Tu vas pas prendre l'eau des autres, hein ? Ah, si je suis trop sale un peu, des fois. Une fois de temps en temps. Non, mais c'est vrai que des fois, j'oublie de me raser les jambes et tout, donc... Elle dégoûte. Elle a l'habitude. Tu me dégoûtes. Pourquoi t'es pas rasée ? Pas trop ! C'est parce que je l'ai se poussée pour m'épiler avant de partir ! Non, franchement, non. Enfin, on s'est vus dans tous les états, pour le coup, hein, donc... Ça va pas être un cul-amour de me voir... Non. Tu me rendrais quand même ? Ouais. Toi, t'as une grosse... Bon, regarde, regardez, ça, c'est le quotidien. Vous croyez que ça va être pire ? Il va se raser juste avant de partir ? Ça sera pas pire que ça, il s'est pas rasé depuis 8 mois ? Moi, pour moi, ce qui est le plus dur, c'est le manque de faim et t'es fatigué. T'es fatigué, donc t'es à bout de nerfs, et un rien peut t'énerver... T'es pas très bien foncé. Pourquoi ? À bout de faim, qu'est-ce que tu dis ? À bout de nerfs. Non, au début, manquer de faim, je sais pas ce que t'as dit. Ah bon ? T'as dit n'importe quoi. En gros, le plus dur, c'est la faim. Un rien peut te faire péter les plans. Donc, si tu disputes avec tout le monde, mauvais délire. Mais ça, c'est toi, ça. Moi ? Moi, je me dispute avec personne. Tu erres. Alors ? Je pense, parce que c'est un grand sportif. Il fait du sport tout le temps. Il a l'esprit de compétition. Il aime pas perdre. Je pense qu'au niveau de la compétition, il est déter. Mais c'est au niveau de la télé que j'ai le plus peur. C'est un milieu qui est quand même pas le sien. À voir comment ça se passe là-bas. Je sais pas s'il est prêt au niveau télévisuel. On voit, hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, de toute façon ? Ah ben, rien. De toute façon, il peut rien se passer. Le pire, on se fait déminer, on se fait déminer. Non, on ne s'aura pas déminer. Moi, j'ai peur. On va tout casser. Je sais pas. Je sais pas. Non, non, regarde. T'es une guerrière. Niveau stratégie, moi, je suis maligne et tout. Moi, j'ai mes amis et je suis fidèle. C'est-à-dire que quand j'ai mon alliance, j'ai mes amis, je vais jusqu'au bout. Je trahis pas les gens, quitte à ce que ça me mette en péril, moi. Mais lui, il est stratège, par contre. Ouais, je suis stratège, mais je sais pas, je suis un peu trop entier, non ? Comme moi, ouais. Je pense qu'on est pareil, là-dessus. Parce que moi, ceux qui vont me trahir, c'est à me mettre en caisse d'un air. Ouais. Du coup, après, il n'y aura plus de stratégie. Je crois que ce sera foutu. Il faut que tout se passe bien dès le début. Ça va être... Quitte à tout, c'est du sort. Ah bah. Bah voilà. Bah, il y a de fortes chances que je m'énerve, mais j'ai essayé de pas trop m'énerver quand même. En fait, Paul-André, vous le connaissez pas. C'est quelqu'un qui, quand il était jeune, c'était compliqué de le gérer. Et il a fait un travail sur lui pour pouvoir intérioriser sa colère. Maintenant, je suis hyper calme. Voilà. C'est vrai ? Ouais. Donc, le problème, c'est que pour l'énerver, il en faut beaucoup. Mais bon, après, quand t'as faim, tu dors par terre. S'il y en a qui te trahissent, c'est que toi, tu me cries dessus toute la journée. Et ça peut aller... Et le problème, c'est qu'après, il n'y a plus de contrôle. Non, mais tu vas voir, je vais bien me contrôler. Il faudra. Il y a tout rempli, tout ça. Il faudra se contrôler, Paul-André, parce que sinon, ça ne va pas du tout le faire. C'est-à-dire que l'ouragan en Katrina, autant, il fera moins de dégâts, quoi. Toi, t'as des belles rêves, hein ? T'as vu ? Non. Moi, c'est sûr que non. Si on est éliminé ? Bah oui. Bah oui. Comment ça ? Bah, si on est éliminé, je ne vais pas perdre. Tu ne parles pas de la place où il est éliminé, dans le sens, oui. Et après, le jeu, c'est le jeu, c'est pas la mettre à l'envers, c'est logique. Si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui s'en va, tu restes toi. Bah oui. Et encore, moi, je suis tellement entière. Non, 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 tu restes avec moi. Si, par exemple, pour ne pas partir en duel, je dois trahir un de mon alliance ou de mes amis, je ne le ferai pas. J'irai, moi, en duel. Et je ferai tout pour le remporter et revenir sur la plage. Mais je ne trahirai pas mes amis. T'es d'accord avec ça, quand même ? Oui. Je pense que... De toute façon, c'est une aventure toute l'année. Il n'y a pas besoin de partir là-bas, elle me crie dessus déjà tous les jours, donc tu cries tout le temps. Non, pas l'entrée, je ne crie pas avec toi, parce que quand je crie, tu t'en vas. Alors tu cries toute seule, c'est bizarre. Mais je ne crie plus, du coup, je m'énerve, tu me gonfles, je m'harmonne, mais je ne crie plus. Rarement. Je ne suis plus hystérique. Non, elle n'était pas trop hystérique, elle était moins de genre. Bah voilà, c'est ce que je te dis. Bah un peu quand même. Un peu quand même, moi quand j'ai fait ma première année à la tennis, j'étais en pression totale. Ouais, mais ce n'était pas du tout pareil. Ah non. C'est une aventure de compétition, je sais qu'il y a le côté sportif, le côté compétition, tout ça. En plus, je suis avec toi, si on perd, on perd ensemble, si on gagne, on gagne ensemble. Ouais. Donc, je suis plutôt pour ça. Mais si on perd, moi j'ai gagné. Question suivante. Question suivante. Rien, 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 c'est bon que tu l'offres ? Rien, rien du tout. Question suivante. Rien. Mais alors vraiment rien. Non, non. Si tu veux sonner la cloche, tu t'accroches. Mais j'appréhende de... Non, la seule personne que j'appréhende, c'est si il y a mon ex. Mauvais délire avec moi, mais... Ouais, très mauvais délire, je pense. On verra bien, on l'éliminera tout de suite. Comme ça, au moins, on aura deux comptes de toute façon, parce que lui aussi va vouloir nous éliminer premier. Ouais, je pense. Après, bon bref, c'est la seule personne que j'appréhende un peu. Sinon, le reste, non, j'ai eu d'anémosité envers personne. Donc, non, j'appréhende pas du tout. Moi, je connais personne, de toute façon. Ouais. La première. Ah bah oui, le gagnant. Ah oui, le gagnant. J'ai gagné une fois, il faut absolument que je regagne. Et moi, j'ai pas encore gagné, mais c'est parce que je l'ai pas fait. Mais en fait, je sais, c'est prétentieuse, parce que ça me porte l'œil, mais... J'espère... Petit Lotus, Petit Lotus, Petit Lotus, Petit Lotus, Zem, Zem, Zem. J'espère que je vais gagner. Qu'on va gagner. Oui, c'est dans un film. Quel film ? D'accord. Que tu es belle. Ou tout ce qui brille. Ouais. Ou... Non, un de deux. La chaise en plus. Un de deux, elle prie. Que tu es belle. Comme tu es belle. Comme tu es belle. Petit Lotus, Petit Lotus, Petit Lotus, Petit Lotus, Zem, 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 Zem. Non, j'espère, je prie de tout mon cœur qu'on gagne. On va tout donner pour gagner. Et on va tout faire pour gagner. Ouais. J'ai peur, même là, ça met la boule au ventre. Je suis en angoisse. Mais moi, je suis toujours stressée. Imagine, personne nous aime et tout le monde veut nous éliminer, Paul André. Et là, on a quand même plus fort qu'eux. Imagine, ils sont tous en alliance, ils nous détestent tous. Pas ils nous détestent, mais imagine, ils sont tous... Et nous, ils nous aiment pas. Et ils votent à chaque fois contre nous et on est tout le temps en duel. Imagine. Eh bien, ils gagnent. On les gagne tous. Et on gagne tous les duels. Eh bien, on le névraie. C'est pas possible de gagner tous les duels. Bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Quand je suis avec toi. On espère que cette aventure vous plaira. Et qu'on y sera le plein temps possible. On vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Et on se souhaite bonne chance. Tout seul. Tout seul. Bonne chance. Au revoir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu. Au revoir. T'as pas dit abonnez-vous ? Oui, j'ai dit abonnez-vous. T'as dit quoi pouce bleu ? Non, j'ai dit abonnez-vous, pouce bleu. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501